Sacrée réserve d'eau pour la Congolaise de raffinage, les abords du lac Tipunga sont assiégés par des constructions anarchiques. Une situation préoccupante qui dure un moment pour cet habitant. Certainement je pense que c'est de l'autre côté du lac, parce que là où il y a la forêt, de l'autre côté, il y a un peu de l'eau, parce que de ce côté les limites sont respectées. Mais c'est de l'autre côté qu'il y a l'occupation anarchique. Mais de notre côté ici je pense que c'est bien respecté. Ça fait près de 5 ans, 10 ans, les autorités sont informées parce qu'il y a eu entre-temps le transport du préfet, du maire, ils sont allés sur les lieux. Mais ça fait l'entêtement des occupants et au vu des chefs. Parce qu'il y a des chefs de quartier, des chefs de bloc qui constatent cela, mais qui ne réagissent pas. Il évoque aussi l'intérêt de sauvegarder le lac, cet écosystème au centre de l'équilibre du fonctionnement normal de notre environnement. Les risques sont tout à fait énormes, parce que de l'autre côté, au cas où la zone sera habitée, les eaux vont provoquer des érosions et les eaux vont empiéter sur le lac. Or le lac, la rafineure sera habitée à partir du lac. Pour les incendies, donc la sécurité parte d'ici. Les autorités doivent intervenir pour mettre de l'ordre. Il serait de bon aloi que les autorités compétentes se saisissent de cette situation afin de sauvegarder ce lac, bien qu'important pour la coraf, aussi pour la nature et ses habitants.